Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 5, notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à un pharisien venu le voir pour s'instruire. Il lui dit ceci, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà donc où sont déterminées les bases requises pour entrer dans le royaume de Dieu. La plupart des gens se disent donc, si pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau, c'est-à-dire se baptiser, Alors, il faudrait baptiser rapidement ceux qui le désirent, car s'ils meurent sans être baptisés, alors c'est terminé pour eux. Ils n'entreront plus dans le royaume de Dieu. Et ce sont ces mêmes gens qui ont pensé qu'il fallait baptiser des enfants, car s'ils meurent jeunes, alors ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais, est-ce de cette façon qu'il faut penser? Voyez-vous, mes bien-aimés, les gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils pensent que le royaume de Dieu est un objectif que, pour atteindre, il y a une liste de choses à faire. Un peu comme d'aller faire ses courses avec une checklist et se dire, ok, naître d'eau, c'est fait, on coche. Obtenir l'Esprit de Dieu, c'est fait, on coche. Maintenant, on est tranquille, car ce qui est requis pour entrer dans le royaume de Dieu, on l'a fait. Voilà ce que les gens pensent. C'est donc ainsi que les gens pensent tromper Dieu, mais au fond, c'est eux-mêmes qu'ils trompent, car, quelque part, Christ introduit la notion d'appeler et d'être choisi. Il dit clairement que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Amen. Lorsqu'on se baptise et qu'on obtient l'Esprit de Dieu, ce n'est que le commencement d'une longue marche dans le désert avant le salut. Souvenez-vous que le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse. Ils ont été guidés par l'Esprit de Dieu dans le désert. Ils ont mangé le pain descendu du ciel, la main, et ils buvaient à un rocher qui les suivait, à savoir Christ. Mais cela ne les a pas empêchés de déplaire à Dieu par leur impudité et leur dévotion à d'autres, Dieu. On peut lire ce que je viens d'évoquer en détail dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 12. Et ces passages disent que, bien qu'étant appelés par leur baptême en Moïse et leur marche guidée par l'Esprit de Dieu, l'Éternel les a punis. Amen. Voyez-vous qu'il ne suffit pas seulement de se baptiser et d'obtenir le Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu? Voyez-vous ça? Quelle est la vraie définition du baptême, mes bien-aimés frères et sœurs? La plupart des gens savent seulement que c'est l'une des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais savent-ils sa vraie définition? C'est l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, le verset 21, qui nous donne une vraie définition du baptême. Il dit ceci. Voyez-vous? L'apôtre Pierre dit que le baptême est l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Amen. Comprenez-vous donc d'où vient la réticence de certains hommes de Dieu à baptiser les enfants? Comprenez-vous aussi pourquoi les adultes qui ne peuvent pas tenir l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu ne devraient pas se baptiser? Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, le verset 21, il est dit ceci. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si se baptiser, c'est s'engager à avoir une bonne conscience devant Dieu, alors c'est un vœu qu'on lui fait. Et c'est dangereux de faire un vœu qu'on n'est pas sûr de respecter à Dieu. Amen. Le roi Salomon reprend ce verset du Deutéronome en ces termes. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, les versets 4 et 5, il dit ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai connu Dieu quand j'avais l'âge de 17 ans et je me suis baptisé à l'âge de 45 ans. Pourquoi? Parce que, non seulement je ne me sentais pas prêt, mais aussi je n'avais pas encore trouvé la personne désignée par Dieu pour me baptiser. Amen. Mon fils, lui aussi, va avoir bientôt 17 ans et il est engagé dans la marche avec le Seigneur. Il a voulu se baptiser dernièrement, mais je lui ai demandé d'attendre un peu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à son âge et malgré son engagement que je vois, mais aussi en tenant compte de ce que je sais de la vie et de ses péripéties, je pense qu'il est sage et qu'il attende. Et Dieu est patient et il sait attendre. Amen. L'Éternel ne laissera jamais mourir sans se baptiser une personne qui désire le royaume de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Nous avons dans la Bible deux exemples très parlants. Et je vais vous les citer. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, on voit l'Esprit de Dieu envoyer Philippe expliquer des choses à un Nenuc éthiopien et ensuite le baptiser. Et encore, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, nous avons l'histoire de Corneille, le centenier romain, que Dieu envoie Pierre évangéliser et baptiser. Ce qu'il y a de commun dans ces deux histoires que je vous recommande d'aller lire, c'est que ces deux personnes désiraient Dieu. Pas seulement de confesser par sa bouche qu'on désire Dieu, mais toutes leurs actions tendaient vers Dieu et montraient qu'ils désiraient Dieu. Amen. Le nuque éthiopien se débattait pour comprendre un passage du rouleau d'Esaïe, une preuve qu'il avait la Torah, le livre des lois de Moïse, et qu'il la lisait régulièrement. Le centenier romain, quant à lui, priait et faisait des aumônes au nom de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit ceci, « Tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. Lorsqu'on montre à Dieu qu'on le désire, alors il fait ce qu'il faut pour qu'on devienne un enfant du royaume. Amen. Et Dieu, n'étant pas un homme, il ne fait pas les choses comme un homme. Si donc c'est Dieu qui envoie baptiser un homme, alors il sait que cet homme est prêt à le suivre. N'est-ce pas? Ma quête de Dieu a pris des années. Des années pendant lesquelles je suis allé jusqu'en Australie chercher Dieu, dans une communauté chrétienne qui vivait la foi comme les apôtres la vivaient. J'ai lu les Saintes Écritures, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai désiré adamant le Seigneur et il s'est laissé trouver par moi. Amen. Parce que l'homme cherche Dieu, mais c'est Dieu qui se laisse trouver, comme il est dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 13 et 14, qui disent ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. » Mes bien-aimés frères et sœurs, se baptiser, ce n'est pas de réaliser une chose qu'on a sur sa tout doux liste, une chose qu'on va se dire « Ok, ça c'est fait, on coche. » « Ok, cette autre chose s'est faite, on coche. » Non. Se baptiser, c'est montrer son intérêt à vivre dans le royaume de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre en sa présence. Si nous ne lui montrons pas que nous avons ce désir de vouloir vivre en sa présence, comment notre baptême va-t-il être agréé ? On ne se baptise pas et ensuite le désir de Dieu vient. C'est un peu comme on disait souvent à nos mamans dans les temps anciens. On leur disait ceci. « Marie-toi avec cet homme, même si tu ne l'aimes pas encore, l'amour viendra plus tard. » Peut-être que dans certains cas ça mâchait, mais avec Dieu, cela ne se passe pas ainsi. Dieu veut voir qu'on a de l'intérêt pour lui et pour ses plans pour l'humanité. Amen. Il veut voir qu'on lit et respecte ses commandements, même si nous sommes encore charnels. Le baptême est un engagement qui demande de réfléchir et de calculer avant de le prendre. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, verset 28 à 30, Jésus-Christ dit ceci. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. » De la même façon, pour un baptême, il faut être prêt, prêt à aller jusqu'au bout. Et cela commence par la connaissance de Dieu. Amen. Même dans les confessions catholiques et orthodoxes, ces confessions qui sont si éloignées du vrai Dieu ont fait des cours de catéchisme avant d'être baptisés. C'est après les réformes protestantes que ces grandes figures de la réforme ont décidé qu'il suffisait juste d'accepter Christ par une prière et qu'après, on pouvait se baptiser et être correct. Mais encore, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 12, l'apôtre Paul montre que ne pas connaître Dieu et ce qu'il attend de nous peut nous être fatal même si nous sommes baptisés. Amen. Avant donc de vous baptiser, si vous ne désirez pas Dieu plus que vous ne désirez ces petites choses charnelles dont on ne peut se passer, alors vous n'êtes pas prêts pour le baptême. Amen. Ne soyez pas insensé, comme le dit l'éclésiaste. Ne prenez pas un engagement que vous ne savez pas pouvoir tenir, sinon vous vous chargerez d'un péché. Amen. Mais bien aimé, le baptême n'est pas une course de vitesse. Il vaut mieux s'engager dans cette course en étant mieux préparé que de s'y précipiter et risquer de courir en vain. Amen. Cherchez Dieu jusqu'à sentir qu'il s'est laissé trouver par vous. Et ensuite, il ouvrira les portes pour votre baptême. Amen. Soyez bénis. Ne viennez mes frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada